Comment les solutions technologiques peuvent accélérer la transition écologique et énergétique ? Merci beaucoup à tous les cinq. Philippe, justement, on a beaucoup parlé de covoiturage. Le cloud, c'est encore plus puissant, la mutualisation. Mais je sais que ce transport en commun de l'IT, c'est un thème qui vous est cher. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors oui, effectivement, tout le monde l'a un peu dit depuis ce matin. Mais je pense que c'est important de resituer le cloud. Parce qu'en fait, finalement, on ne l'a pas encore défini depuis ce matin. Donc, le cloud, de manière générale, effectivement, un des points essentiels, c'est la mutualisation. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un data center ? Eh bien, c'est un endroit où on va regrouper les usages. Et donc, cette logique qui est de fait que, à partir du moment où, on a parlé de Blalbacar, mais nous, notre approche, c'est plus d'être le train. Ce qu'on veut, c'est être encore plus loin dans cette logique de mutualisation et avec la granularité la plus fine possible, y compris d'ailleurs, non pas la machine, mais de manière extrêmement sécurisée, des bouts de machine pour être bien sûr qu'on n'utilise que ce dont on a besoin. Donc, ce qui était intéressant aussi tout à l'heure, c'était de dire, voilà, finalement, on a parlé de 80% en moins. Donc, effectivement, ce sont des études que nous avons faites qui montrent, effectivement, ce rapport de 1 à 5 en termes de consommation énergétique. Et c'est important de ne pas parler de carbone, mais d'énergie, puisqu'on sait qu'on a un mix d'énergie un peu différent en France. Ce qui est important, c'est que, finalement, aussi, nos clients nous feront exactement ce même retour. Ils ont encore, bien évidemment, aussi les fameux data centers à la maison dont parlait Nicolas Aubé ce matin. Et ils peuvent calculer cette différence. Un des points aussi qui est important dans cette logique du cloud, c'est qu'on a l'impression que, finalement, on a parlé d'innovation, mais que le cloud était juste une innovation où on avait décidé de mettre tout le monde à l'intérieur d'une pièce qui s'appelle un data center et que, finalement, les usages étaient exactement les mêmes et même les technologies étaient les mêmes. Ce n'est pas vrai. On a parlé, donc, de transports en commun, mais notre cloud, en tant que tel, aujourd'hui, pourquoi il est aussi efficace énergétiquement ? C'est la notion de spécialisation. Et ça, ça rejoint aussi un des thèmes qui a été abordé, qui est la notion de cybersécurité. Nous concevons la totalité de notre matériel, les serveurs, le stockage et le réseau. Alors, au départ, je suis beau être ambassadeur du développement durable, je dois le reconnaître, ce n'était pas pour une logique de développement durable. La première des raisons, elle était d'un point de vue sécurité. Il est clair que dès lors que vous êtes un acteur qui vendait des services à la demande, ce que vous vendez, c'est des services sécurisés. Et donc, si vous êtes dépendant d'un tiers qui a fabriqué le hardware, eh bien, quelque part, c'est un élément que vous ne maîtrisez pas. Donc ça, c'est un vrai gros problème et qui nous a amenés à concevoir nos propres hardware. Et donc, je vais juste vous donner un exemple du pouvoir de concevoir son propre hardware. Alors, je vais prendre ce que moi, j'appelle le syndrome du traitement de texte. Alors, qu'est-ce que c'est que ce syndrome du traitement de texte ? Je suis un piètre utilisateur de traitement de texte. Finalement, j'utilise quoi ? Le gras, le souligné, l'italique. Je sais faire des titres. Et mon graal, en fait, c'est de faire une table des matières. Pour ça, aujourd'hui, ça me prend 20 gigaoctets minimum sur mon disque dur. La totalité de ma mémoire est presque la totalité de mon processeur. Il se trouve que, j'en ai pas l'air, j'espère, mais j'ai un certain âge. Et mon premier ordinateur avait un disque dur de 20 méga octets. Et il avait de la mémoire de 512 kilo octets. Et figurez-vous que j'avais le même traitement de texte qui avait le même nom. Et je pouvais faire du gras, de l'italique, du souligné et une table des matières. Et donc, aujourd'hui, mettre en regard les usages et les ressources qui sont en face est majeur. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà, donc, pour répondre à votre question, c'est vraiment l'idée, c'est de dire mutualisation et après spécialisation pour mettre en regard ressources et usages. Très bien. Et puis, on va revenir sur la sobriété des usages. On va revenir sur des innovations, des startups aussi que vous accompagnez. Je vais tout de suite donner la parole, j'aimerais, à l'heure de la Rodière. Puisque, en fait, pour moi, quand j'ai commencé l'appareil, on ne va pas rajeunir. L'ARCEP, c'était absolument fabuleux. Ça a permis à de nouveaux opérateurs d'arriver. Mais l'ARCEP ne s'intéresse plus uniquement à l'ouverture de la concurrence sur la téléphonie fixe, comme c'était le cas en 98. Ça s'intéresse à beaucoup de choses, y compris à l'environnement. Et je voulais... On s'intéresse aux enjeux du numérique sur la société. Exactement. Et donc, courant 2019, on a entamé une réflexion sur l'empreinte environnementale du numérique. Le cloud, mais aussi les terminaux, les réseaux, tout ce qui constitue l'écosystème numérique qui nous permet d'utiliser énormément de nouvelles applications, est en fait un phénomène à double facette, j'ai envie de dire. Il fait partie de la solution. On a la tendance, souvent, à parler des innovations numériques comme pouvant. Et on l'a fait depuis que je suis arrivée, en fait, j'entends dire que ça. C'est que ça fait partie de la solution, puisque ça permet de mutualiser, ça permet de l'efficacité, ça permet à certains secteurs économiques de se transformer et d'être plus protecteurs de l'environnement. Je pense que toutes les innovations agricoles, le covoiturage, ça a été cité. Mais ça fait partie aussi du problème. Il faut quand même se le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'empreinte carbone du numérique, c'est environ 2,5% des émissions carbone en France. Alors on peut se dire que c'est peu, mais en revanche, c'est un jugement. Moi, je trouve que c'est déjà 2,5%. Mais en revanche, la croissance est exponentielle. Et donc on ne peut s'exonérer, on ne peut exonérer les acteurs du numérique de faire des efforts eux-mêmes sur leur sobriété. Donc pas uniquement en disant nos solutions sont plus sobres, utilisez-le et vous allez faire améliorer votre empreinte carbone, que ce soit dans le domaine du transport, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du bâtiment ou que sais-je, dans nos situations personnelles. Mais on leur dit, attendez, on va nous réfléchir, faire des études suffisamment précises pour savoir comment le secteur et quelles sont les actions que le secteur doit faire pour améliorer sa propre empreinte environnementale. Donc on a lancé des études. On a un pouvoir de collecte des données, l'autorité de régulation économique, depuis longtemps auprès des opérateurs de télécommunications. Le Parlement, et je salue Vincent Thiebaud, qui est rapporteur de cette loi, nous a élargi notre pouvoir de collecte auprès des services cloud, des fabricants de terminaux, des fournisseurs de contenus, pour qu'on collecte les données environnementales et qu'on puisse restituer de l'information non seulement aux citoyens, mais aussi aux acteurs économiques, pour leur dire finalement quels sont les différents types d'actions qu'ils peuvent mener pour améliorer leur empreinte environnementale. Je vais vous donner des exemples liés à l'enquête annuelle qu'on a fait et publiée cette année, à partir de la collecte de données auprès des opérateurs. On a mis en évidence qu'un abonné sur le réseau fibre consommait quatre fois moins d'énergie qu'un abonné sur le réseau cuivre. Derrière, on dit à Orange, fermez plus rapidement si possible votre réseau cuivre. Mais on dit surtout, oui, c'est intéressant d'un point de vue énergétique de fermer le réseau cuivre. Ça l'est aussi pour des raisons économiques. Et c'est intéressant quand vous avez le choix de passer vous-même sur la fibre parce que vous allez consommer beaucoup moins d'électricité. Deuxièmement, on a mis en évidence que les réseaux mobiles consommaient deux fois plus d'énergie que les réseaux Wi-Fi. Donc quand vous êtes chez vous, basculez en Wi-Fi plutôt que de rester en 4G, voire 5G pour les abonnés 5G. Donc on continue ce type d'études et on restitue les informations pour que les acteurs économiques s'en emparent et puissent eux-mêmes réduire leur empreinte environnementale. Merci beaucoup. C'est très concret. Justement, vous laissez la parole tout de suite, monsieur Thiebaud. Donc effectivement, vous êtes rapporteur de la proposition de loi sur l'empreinte environnementale numérique. C'était en 2021. Et lorsque vous avez rejoint le conseil d'administration de l'ADEME également, vous êtes vraiment concerné par tous ces sujets. Et lorsqu'on s'est parlé pour préparer cette table ronde, j'étais un peu impressionné de certains textes qui figurent dans la loi et qu'on ne connaît pas forcément, notamment sur l'obsolescence programmée des logiciels. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Je trouve ça très intéressant. Bonjour tout le monde. Effectivement, j'étais rapporteur sur la loi qui, pour mesurer l'impact environnemental du numérique. En fait, il y a plusieurs textes de loi. Puisque dans la précédente mandature, on avait voté trois textes qui sont essentiels. Le premier texte essentiel, c'est la loi AGEC, anti-gaspillage, économie circulaire, où on a commencé à mettre les notions de lutte contre l'obsolescence programmée. Et moi, j'avais introduit une notion de logiciel programmé. C'est là où on retrouve aussi les indices de réparabilité que vous retrouvez aujourd'hui dans l'achat du matériel. Et ensuite, on avait travaillé dans la loi climat-résilience. On avait effectivement donné ce rôle à l'ARCEP de récolte, en tout cas de données pour pouvoir mesurer l'impact environnemental. Et on a donc eu cette loi qui est à l'origine, qui vient du Sénat, mais sur des constats qu'on partage au Nouveau Sénat national, sur l'empreinte environnementale du numérique. En fait, ce qu'il faut bien concevoir par rapport à ça, toutes ces lois ont été votées, c'est en train de se mettre en place, l'ARCEP s'en est saisi. Il va falloir attendre un petit peu de temps que l'ensemble de ces décrets, justement, de ces mesures se coordonnent. Donc là, on va rentrer dans une logique d'évaluation. Mais je vais juste revenir sur l'impreinte environnementale du numérique. Il faut, je pense, faire le distinguement entre différents niveaux. Vous avez tout à fait raison sur le sujet de la météorisation. D'ailleurs, moi, mon premier ordinateur, il faisait 16 kilooctets de mémoire vive. Donc, pour vous dire, attention, je ne suis pas un vieux, qu'on soit bien d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, la mutualisation, on a vu qu'au moment où on parlait de la 5G, il y a eu un bon bas de combat contre la 5G. Sauf le constat, c'est qu'à chaque fois qu'on augmente la puissance de nos réseaux, et l'or a très bien raison de le dire, la fibre aujourd'hui permet effectivement de faire des économies de l'énergie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on mutualise la puissance. La première raison de l'empreinte environnementale du numérique, ce sont nos terminaux, vos téléphones portables, vos ordinateurs. C'est ça qui est nos télés. Et nos télés, tout à fait. Tu peux bien le préciser, puisque les télés deviennent aujourd'hui des appareils, des terminaux numériques. C'est la première raison de l'impact environnemental, c'est la consommation matérielle. Le fait de pouvoir mutualiser la puissance, notamment à travers les data centers, qui, rappelons-le aussi, ont mutilé par 10 leur puissance en 10 ans, et leur consommation énergique ont fonctionnellement augmenté de 6%. C'est à peu près les chiffres que j'ai en tête. Donc ça prouve rien qu'à l'intérêt. Comme on mutualise la puissance, on a besoin de terminaux moins puissants, et surtout qui sont beaucoup plus durables. Moi, je prends toujours l'exemple de mon téléphone. Mon téléphone, il date de 2016, et il me sert largement. C'est pour ça que dans la loi, on a introduit notamment les notions d'éco-conception. Et co-conception, ça veut dire comment je produis de manière durable, mais aussi au niveau de la programmation. Moi, je viens du monde du web. Je peux vous dire qu'en fonction de vous mettre en place un site web, vous avez consommé plus ou moins d'énergie, et vous avez consommé énormément de bandes passantes. Ça, c'est des choses. Moi, je peux vous dire, quand je vois, quand je surfe, je suis assez halluciné. Quand je vois des sites, aujourd'hui, en 2022, où ça met cinq, six minutes à se charger, c'est ça, théoriquement. Enfin, pardon, c'est bien l'exemple. Aujourd'hui, on ne maîtrise pas les conconceptions. Après, ce qu'on a demandé aussi à l'ADEME et à l'ARCEP dans la loi, c'est la mise en place notamment d'un observatoire qui va nous permettre de mesurer l'impact environnemental numérique. Mais je voudrais juste apporter une précision. C'est l'impact négatif et l'impact positif. C'est-à-dire, en fait, la problématique, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de gros référentiels. Quand on a préparé la loi, les gros référentiels qu'on avait, c'était quoi ? C'était Green IT et The Chief Project. Et aujourd'hui, on n'a pas de référentiels communément admis qui nous permettent aujourd'hui de mener une vraie politique d'évaluation et de régulation. Donc ça, c'est un gros sujet qu'on a porté, effectivement, cet observatoire dans la loi. Après, le sujet de la formation. C'est un sujet qui revient beaucoup depuis ce matin. C'est un sujet qui revient beaucoup parce qu'effectivement, si à un moment donné, on veut aller contre les fausses bonnes idées, il faut aussi, à un moment donné, avoir des bons indicateurs. Et c'est souvent la problématique. C'est que quand on fait ce type de loi, surtout sur le sujet du climat et de l'environnement, on peut vite tomber dans l'émotionnel, dans le passionnel et avoir les fausses bonnes idées. D'où l'intérêt d'avoir des données consolidées, d'avoir des indicateurs qui sont fiables pour pouvoir s'assurer de la bonne mesure et de la bonne évaluation de la politique qui est menée. Et qui seront clés dans l'applicabilité. On revient sur cette fameuse mesure. Vous pouvez peut-être juste la décrire parce que moi, je n'étais pas du tout au courant. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir, si on a un iPhone, par exemple, utiliser d'autres logiciels, c'est ça ? Ça, c'est sur le logiciel programmé. Oui, je trouve ça super intéressant. Alors, en fait, effectivement, aujourd'hui, on parle d'iPhone, mais ça ne peut pas être vrai pour d'autres marques. Bien sûr. Pas forcément vrai que pour Apple ou pas de marques. Il y avait une technique, effectivement, chez Fabricant, qui est en laisse à dire, en fait, je crée le renouvellement du terminal en limitant la possibilité de mise à jour, en forçant des mises à jour qui vont limiter l'utilisation de l'appareil. Donc là, l'idée de dire, c'est qu'à partir du moment où j'achète un terminal, déjà, un, on va pouvoir séparer les mises à jour de sécurité et les mises à jour applicatives. Donc déjà, vous le voyez aujourd'hui chez certains nombres de fabricants. C'est clair, c'est bien expliqué qu'on fait la mise à jour, ce que vous mettez à jour ou pas à jour. Et vous pouvez refuser la mise à jour. Ensuite, il y a effectivement laissé la possibilité. Moi, je viens du monde de l'open source, de source libre. Et c'est vrai qu'un vieux PC qui a 15 ans, vous installez Linux, il tourne. Il tourne. Vous pouvez surfer sur le web, faire du traitement de texte, ce qui correspond à peu près 80%, voire la vidéo, ce qui correspond à peu près 80% ou 90% des usages qu'on a aujourd'hui les gens des ordinateurs. Donc c'était dire, à un moment donné, au-delà de la perte de garantie, on va pouvoir laisser la possibilité, s'il existe une alternative, d'installer un autre système d'exploitation qui peut assurer la durabilité de l'appareil. Donc ça, c'est les choses qu'on a votées dans la loi. Aujourd'hui, comment c'est mis en oeuvre ? Je ne sais pas. Je suis curieux. Je vais voir. Mais j'ai mis attardé. Mais en tout cas, on voit malgré tout qu'il y a quand même un vrai signal qui est envoyé auprès des opérateurs. Je prends juste l'exemple. Dans la loi, à un moment donné, on voulait forcer les opérateurs téléphoniques à faire des offres couplées avec des appareils reconditionnés. Avant même que soit votée la loi, vous voyez déjà Orange qui communiquait à l'époque pour un opérateur. Mais il y en a d'autres aujourd'hui, tous le font, qui offraient aujourd'hui l'offre couplée avec un appareil conditionné à 1 euro. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on a aussi ce pouvoir au niveau de la législation d'un peu forcer les choses. D'ailleurs, c'est ce qu'on le voit sur toutes les lois. C'est que souvent, je prends la fin du plastique, la fin des dépays chez McDo, c'est un gros sujet actuellement, qui est directement issue de la loi AGEC. À un moment donné, les opérateurs ont dit OK, plutôt que de faire de la réticence, on va anticiper, on va y aller. Et ça, c'est notre job. C'est effectivement de donner une trajectoire, donner de la visibilité pour qu'effectivement la transformation puisse s'effectuer. Merci beaucoup. On va rester dans la trajectoire qu'on veut donner peut-être à notre vie, à la biodiversité. Avec vous, Nicolas Loz de Coat-Guerrand, ce que je trouve très intéressant. Donc, vous travaillez pour le WWF et vous expliquez également, comme l'heure de la redire, que la technologie, ce n'est pas bien ou mal. Ça dépend de ce qu'on en fait. Et ça peut aider également, par exemple, l'observation avec des données satellitaires, de degrés de déforestation. Ça peut protéger aussi des espèces menacées. On a vu les derniers chiffres sur la biodiversité qui sont assez dingues. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de votre avis ? Bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être quelques mots sur WWF pour comprendre pourquoi je suis ici et quel est le lien justement entre une ONG de préservation de la nature et le sujet de la technologie. Donc, WWF, on est la première ONG environnementale au monde, une présence dans 100 pays, 6 000 salariés. Donc, pour une ONG, c'est gros, c'est beaucoup. C'est tout petit au regard des grandes entreprises avec lesquelles on peut interagir. Notre mission, c'est tout simplement de construire un avenir où l'humain vit en harmonie avec la nature. Donc, il y a un peu de boulot. Et pour ce faire, on a plusieurs modes d'action. En fait, on a un mode d'action premier qui est l'alerte. Et donc, on publie et on diffuse des données scientifiques sur l'état de la nature. Un rapport récent, le dernier que l'on a publié, que vous avez peut-être vu, le chiffre a été beaucoup diffusé en décembre dernier avec la COP15 sur la biodiversité. C'est un rapport qui montre qu'aujourd'hui, 69% des populations d'animaux vertébrés ont disparu depuis 1970. Donc, ça, c'est un premier rôle d'alerte. Et là, évidemment, pour avoir accès à cette donnée, qu'il soit fiable, qu'il soit traçable, qu'il soit mesurable, qu'il soit vérifiable, évidemment, la technologie joue un rôle important. Ensuite, ça, c'est un premier mode d'action. Ensuite, il y a un second mode d'action qui est la protection. Et donc, on agit, je disais, dans 100 pays sur le terrain, sur des projets à la fois de préservation, de conservation, de restauration d'écosystèmes. Par exemple, on a des projets qui visent à préserver et à augmenter la population de tigres. On a un objectif de multiplier par deux la population de tigres sauvages. Il y en avait 3 200. On est arrivé à un niveau bas de 3 200 tigres sauvages dans le monde. 3 200. C'est un petit village. Donc, l'objectif qui est modeste, qui est de le doubler. Aujourd'hui, on a à peu près 5 000. Pour ça, c'est vrai qu'à la fois pour lutter contre le braconnage, pour réussir à capter de la donnée, on utilise des capteurs acoustiques, on utilise des capteurs visuels qui sont connectés, et qui sont connectés, qui permettent à la fois d'aider à avoir de la donnée scientifique fiable et à aider les informations à la fois pour la préservation et puis pour la lutte anti-braconnage. Et ce n'est pas forcément de la high-tech. Ça peut être d'ailleurs de la low-tech. Quand on parle de tech, c'est sûr qu'il y a un enjeu essentiel qui est d'adapter, et c'est ce que M. Thibault disait très bien, adapter l'usage aux besoins. Par exemple, un exemple concret, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Sigfox, et on a équipé des cornes de rhino avec des petits capteurs qui fonctionnent en 0G. Alors 0G, c'est quoi ? C'est vraiment dur de consommer moins de données. C'est un petit capteur qui fait la taille d'un demi-pouce, qui a une autonomie de 3 ans, qu'on met dans la corne des rhino pour pouvoir les suivre, et on capte de la data 3 fois par jour. Ça permet d'aider les rangers, ça permet aussi de détecter, quand il y a des mouvements qui sont inhabituels pour capter des risques de braconnage. Et donc voilà, il y a un enjeu de faire attention, et de s'assurer effectivement que l'usage est adapté aux besoins, et de ne pas faire ce qu'on peut appeler du gras numérique, c'est-à-dire ce que Philippe Demaison disait, c'est qu'on peut toujours rajouter des couches additionnelles qui ne répondent pas aux besoins que la technologie permet d'avoir, mais qui ne répondent pas aux besoins. Voilà, donc ça c'est un second rôle de protection sur lequel on agit sur le terrain. Et puis on a un troisième rôle qui est très important, qui est aussi de transformer, transformer les politiques publiques et transformer les marchés. Donc transformer les politiques publiques, là on a des équipes de plaidoyers d'ailleurs, qui travaillent au niveau local, au niveau des villes, des municipalités, au niveau des états, au niveau de l'Europe, et puis après au niveau global sur les grands traités mondiaux. Donc on a cet objectif et cette mission d'influence et de transformation des politiques publiques, et également des marchés, je disais. Donc les marchés, c'est les entreprises, c'est le monde économique. Et donc là, on travaille aussi, soit en bilatéral, avec des entreprises qui font le choix justement de se transformer, qui font le choix de prendre un temps d'avance et de ne pas attendre non plus que les réglementations arrivent, pour montrer, pour faire de la preuve par l'exemple, qu'il est possible d'avoir une activité économique viable, rentable, tout en étant à l'intérieur des limites planétaires. Et donc, voilà, sur chacun de ces grands thèmes, chacun de ces grands modes d'action, la technologie aide, la technologie appuie, la technologie est nécessaire. Maintenant, il faut faire attention, c'est que la technologie seule ne va pas résoudre tous nos problèmes. On est des humains, et donc il y a des enjeux qui vont venir de nous, de nos modes de consommation. Et donc, imaginez que la technologie, elle seule, va régler les problèmes, la crise climatique, la crise de la biodiversité, de la destruction du vivant, c'est illusoire. Donc il ne faut surtout pas se tromper. Évidemment que ça ne passera pas par là. Évidemment que la technologie a un rôle à jouer, comme je le disais, mais on a un enjeu majeur d'évolution de nos modes de consommation. Il y a plusieurs exemples très simples. Un exemple, c'est sur les protéines. Par exemple, on surconsomme les protéines animales. En France, en Europe en général, ce n'est pas vrai dans tous les pays. Mais donc, ça pose des questions aujourd'hui de pouvoir d'achat, ça pose des questions de santé, ça pose des questions environnementales. Ce n'est pas la technologie qui va régler ça. C'est le rapport que l'on a à la consommation, c'est nos habitudes culturelles, qui sont souvent des mauvaises habitudes. L'autre exemple, c'est sur le transport. Sur le transport, l'Europe a voté le fait qu'en 2035, il n'y aurait plus de voitures neuves thermiques qui seraient vendues. Ce qu'on voit en parallèle, c'est qu'on passe progressivement, plutôt de petites voitures citadines, à des gros SUV. Là, l'enjeu dans un monde où on est en train de parler de plus en plus de sobriété, où est la sobriété ? Donc, on doit aussi réinterroger notre rapport à la consommation, à l'objet, avoir effectivement des politiques publiques qui facilitent cette transition, mais la technologie elle seule ne va pas tout régler. Un dernier point important, justement, sur ce volet, les attentes aujourd'hui et le besoin impérieux qu'on a vis-à-vis des entreprises, et c'est d'ailleurs le sens des réglementations européennes en cours, c'est que les entreprises se fixent des objectifs scientifiques. Il ne s'agit pas de dire, je réduis mes émissions de carbone de 10, 20, 30%. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est aligné avec ce que la science climatique nous dit ? Aujourd'hui, il y a des méthodologies qui existent, SBTI, Science Based Target, sur le climat qui existe, pour définir, en fonction du secteur auquel appartient l'entreprise, si la trajectoire est oui ou non alignée sur la science. Et ça, ça va devenir vraiment, c'est déjà une attente forte vis-à-vis d'entreprise, ça va devenir une obligation. Ce qui arrive au niveau européen, c'est qu'au-delà de définir une cible, ce qu'il va falloir faire, c'est définir un plan de transition. Un plan de transition, c'est comment, une fois que j'ai défini la cible, comment je fais pour l'atteindre en tant qu'entreprise ? Comment je réduis ? Quel moyen humain je mets ? Et quelle est la place, justement, de la technologie dans ce chemin de transition ? Et la transition, c'est pareil, puisque sur le climat, on parle de moins 90% d'émissions en 2050 pour atteindre le net zéro. Donc, moins 90% en valeur absolue, dans un monde où chacun veut plus de parts de marché, etc. Donc, la place de la technologie, elle est à trouver au sein de ce chemin de transition et à l'intérieur des limites planétaires. Donc, c'est un outil d'aide à la transition et ce n'est pas une fin en soi. C'est super. En tout cas, il reste beaucoup de boulot. Monsieur Michel, dont vous êtes président de France Data Center, il y a une question qui m'intéresse beaucoup depuis que j'avais visité un data center qu'on m'avait présenté aux Etats-Unis comme absolument fabuleux, avec énormément de recherches, etc. C'est quoi aujourd'hui les gros chantiers et les grosses innovations présentes et à venir pour justement rendre les data centers de plus en plus vertueux, comme on le disait tout à l'heure ? Vous avez raison de visiter un data center parce que souvent, quand on se fait beaucoup d'idées sur le data center, le fait de voir et d'aller dans un data center permet de casser pas mal d'idées reçues. Alors, le data center, tout d'abord, ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est un objet qui est 100% numérique, donc qui s'inscrit plutôt pas mal dans le 21e siècle, mais sans électricité, le data center ne fonctionne pas. Et une grosse partie de la consommation électrique vient des unités de refroidissement puisque les serveurs, quand ils sont rassemblés en quantité, chauffent énormément à cause des processeurs. Donc il faut refroidir. Donc déjà, énormément d'innovations se sont concentrées sur les unités de refroidissement pour diminuer la consommation électrique. Au début, c'était plutôt pour des considérations économiques puisqu'en fait, la consommation électrique représente 30 à 40% de la charge opérationnelle d'une entreprise qui travaille dans le data center. Donc mécaniquement, si vous réduisez la consommation électrique, vous améliorez votre rentabilité. Mais c'est passé très rapidement à une considération, à une responsabilité générale de filière. et c'est pour ça que la filière a travaillé énormément sur la réduction de la consommation électrique. Et vous avez tout à fait raison de souligner que sur les dix dernières années, dans les années 2010, alors que les instances de calcul ont augmenté de plus de 600%, la consommation électrique des data centers n'a augmenté que de 6%. Et c'est grâce à quoi ? C'est des technologies autour du free cooling, c'est-à-dire l'utilisation de l'air externe pour refroidir les salles machines, le confinement, c'est-à-dire qu'on crée des points chauds pour orienter la climatisation sur des points très particuliers. Les serveurs aussi ont fait beaucoup de progrès puisqu'avant, quand vous alliez dans une... Moi, il y a 25 ans, donc j'ai pris aussi un peu d'âge, et il y a 25 ans, il fallait venir avec une écharpe, un blouson, parce qu'il faisait très froid dans les salles machines. Maintenant, vous pouvez y aller en t-shirt, il fait à peu près 25 degrés dans les salles machines. Donc les serveurs ont fait énormément de progrès, ce qui permet de moins climatiser les salles machines. Donc ça, je dirais, c'est les innovations d'aujourd'hui qui ont permis d'avoir un coefficient d'efficacité énergétique de 2,5 dans les années 2000 à 2 à peu près dans les années 2010, et maintenant, on est à peu près à 1,5. C'est-à-dire qu'il faut 1,5 électron, 1,5 électron qui rentre dans le data center, il faut 1 électron pour alimenter les serveurs qui est la finalité des data centers. Donc maintenant, les innovations d'aujourd'hui, elles sont un peu différentes. c'est 1, le premièrement, c'est de rendre dynamique le data center et de faire le data center un bâtiment intelligent qui est essentiel pour pouvoir mesurer. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire, dans les data centers, vous avez des milliers de capteurs maintenant qui sont installés, qui récoltent les données pour les envoyer dans un puits de données, dans un data lake, qui vont être utilisés pour définir à la fois des indicateurs, relever des indicateurs de performance autour de l'environnement, comme la consommation d'eau, le PUE, consommation électrique, les terres rares utilisées, etc. Pour vous, mais aussi pour l'opérateur de data center, mais pour les clients. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on injecte, en fait, de plus en plus d'intelligence artificielle, de couches logicielles dans le data center pour savoir exactement quelle est la performance de chaque équipement. et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que quand vous connaissez la performance de chaque équipement, vous pouvez agir dessus si le rendement n'est pas suffisant ou s'il y a un dysfonctionnement. Et ça, ça permet, et ça, vous pouvez aussi travailler sur tout ce qui est fuite frigorigène qui ont un impact très important en termes d'émissions carbone. Bon, voilà. Donc tout ça, en fait, sur l'intelligence artificielle, ça permet au data center d'être beaucoup plus efficace. Et puis après, vous avez tout un ensemble de technologies qui sont en oeuvre et notamment, effectivement, ce qui est essentiel, c'est de travailler sur le cycle de vie du data center, de savoir exactement où est-ce que votre data center a un impact, que ce soit en construction, en opération ou dans la fin de vie des équipements et de définir une trajectoire bas carbone. Effectivement, c'est mieux de la définir par exemple avec le SBTI et de suivre cette trajectoire bas carbone, même si les engagements de la filière sont effectivement très importants. On ne sait pas exactement comment on va y arriver pour atteindre ces objectifs, mais c'est important de se définir une trajectoire ambitieuse, de travailler sur les innovations d'aujourd'hui en espérant que les innovations de demain nous permettront d'atteindre ces engagements qui sont bien sûr très ambitieux. Et à partir de bonnes données, comme vous disiez, SBTI par exemple, sur ces ambitions, et juste avant d'écouter l'ordre de la redire, sur ces ambitions très pertinentes, très fortes. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, M. Demaison ? Alors, déjà, effectivement, il y a trois sujets dont on a parlé depuis ce matin. Déjà, le fait que le cloud se veut, et on vient de l'entendre, le plus vertueux possible. On a concentré, on a mutualisé, on a fait beaucoup de progrès. Après, il y a un deuxième point dont on a parlé aussi, mais je souhaiterais vraiment axer là-dessus, puisqu'en fait, on a vraiment l'impression qu'on va se tourner vers des technologies qui ont été vertueuses jusque-là, une adoption qui a été très, très forte, finalement, une consommation qui était assez faible. On parle de changer les usages, et ainsi de suite, et ce fameux effet rebond. Il faut voir que ce fameux effet rebond, c'est vraiment dans la main des développeurs, des opérateurs et des utilisateurs. Et ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que finalement, c'est toujours plus facile d'utiliser une grosse puce qui va avoir plein d'informations sur la corne de rhinocéros plutôt que de se concentrer sur une puce X-Fox qui a quelques octets par jour et donc il faut s'y adapter. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et juste pour vous donner une image qui est assez parlante de la façon dont se comportent les développeurs aujourd'hui et les opérateurs, je ne leur jette pas la pierre parce que vous allez voir dans l'exemple que je vais donner, on l'a tous fait. A priori, vous avez tous fait la vaisselle à la main au moins une fois dans votre vie et vous avez tous eu la fameuse bouteille de PEC ou équivalent et vous verrez la différence de comportement et la quantité que vous allez mettre si la bouteille est pleine ou s'il reste 3 mm au fond. Si la bouteille est pleine, vous allez en mettre énormément. Et donc, en fait, quelque part, le cloud, c'est ça. Le cloud et même de manière générale la technologie aujourd'hui, c'est ça. On a beaucoup de choses, c'est dématérialisé. Là, en l'occurrence, quand on voit qu'il reste ça au fond de la bouteille, on change son comportement, on va en mettre beaucoup moins, on va en mettre que de gouttes comme dans la pub et en fait, on va se rendre compte que ça lave. Et c'est ça qui est important. Et ça, cette logique d'éco-conception, notre métier aujourd'hui, bien sûr, c'est de fournir de l'informatique à la demande pour nos clients, mais nous avons développé des méthodologies, on les accompagne au quotidien gratuitement pour changer leur façon de travailler. Parce qu'aujourd'hui, les feux rebonds, c'est une réalité, c'est un phénomène sociétal en fait. Et qui va de bout en bout. C'est-à-dire, ça va de l'appareil que j'ai dans ma poche qui s'appelle un smartphone jusqu'au développeur qui va travailler sur des applications dans les data centers. Et en fait, chacun ne se rend pas compte de son impact. Par exemple, je peux très bien changer un bout de l'applicatif qui est sur le serveur et qui va amener finalement, au final, à un changement de librairie qui n'est plus compatible avec le téléphone que j'ai et va être obligé de faire que je change de téléphone. Et l'enjeu aujourd'hui est vraiment au niveau de l'éco-conception. Et les startups aujourd'hui l'ont compris et sont très engagées. On parle beaucoup de green tech, de climate tech, etc. Je vais en citer deux qui, non seulement, mettent des services un peu, comme on a bu le dire tout à l'heure, mais au service du citoyen. Déjà, je vais citer Green Citizen. J'aime beaucoup cette startup pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'ils ont une vision qui s'adresse aux villes. On a parlé de la quantité à la fois de l'émission de CO2 mais il y a aussi la gestion de l'eau et des déchets. Pour la gestion de l'eau, ils ont mis des capteurs Green Citizen un peu partout. C'est toujours cette logique de capteurs tout petits qui permettent de savoir la quantité d'eau et de savoir pour l'arrosage automatique si j'en mets trop, ce n'est pas bien, si je n'en mets pas assez, ce n'est pas bien. Dans des très grandes villes, il y a au moins 40% d'eau. C'est gigantesque quand on voit que l'été devient un gros problème. Ça, c'est quand on peut arroser. C'est encore un autre sujet. Après, à Marseille, par exemple, ils ont mis des détecteurs dans les avaloirs dans les caniveaux. Il y a des récolteurs ici qui sont là pour prendre les déchets. Quand ça se remplit et que ce n'est pas vidé, ça va dans la mer. Ces petits détecteurs vont détecter le fait qu'il faille gérer ça et ça va appeler un agent municipal. Toutes ces logiques-là, on est dans une logique qui est que si on fait du low-tech au bon endroit et qu'on a un bon usage, on peut faire des très belles choses. Mais trois dimensions, utiliser effectivement des outils qui sont mutualisés. Ensuite, deux, avec de l'éco-conception. Et trois, on peut en faire de très belles choses à la fin. Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur la nécessité d'avoir des bonnes données, des bonnes études. Je sais que ça fait partie de vos priorités, des données scientifiques. Vous travaillez avec l'ADEME aussi et puis peut-être aussi au niveau européen avec le BEREC. Comment vous... À quel point c'est important d'avoir ces données et comment on peut y travailler encore davantage ? En fait, quand on a ouvert la réflexion au sein de l'ARCEP sur l'enjeu environnemental du numérique, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tant que ça de jeux de données. Il y avait des modèles, il y avait des modélisations, il y avait ce que citait Vincent Thiebaud avec Green IT et le Shift Project qui font des excellentes études. Mais il n'y avait pas les données brutes. Et donc, on a souhaité collecter les données brutes pour les analyser scientifiquement, les harmoniser auprès, les données brutes de tous les grands acteurs du cloud, je veux dire, de tous les opérateurs, de tous les fabricants de terminaux pour pouvoir restituer ces informations une fois analysées et harmonisées pour comprendre quelles étaient finement les interactions en fait qui conduisaient à un emprunt environnemental d'un secteur. On a partagé ces informations au niveau européen, partagé nos préoccupations de dire qu'on ne pouvait pas uniquement dire que le numérique était la solution au problème environnemental, que ça faisait aussi partie des problèmes et des enjeux parce qu'il y a une croissance exponentielle en fait de l'empreinte environnementale du numérique du fait de la multiplication des usages de l'hébergement cloud, de la multiplication des terminaux, des objets connectés et donc le BEREC s'est saisi de ce travail au niveau européen. Le BEREC c'est l'organisme des régulateurs européens des communications électroniques et on mène ces travaux pour qu'il y ait une coordination au niveau européen de la prise en compte de ces enjeux. Ça nous paraît extrêmement important en fait que chacun des pays européens avance sur ce sujet et prenne en compte les enjeux environnementaux du numérique de la même façon que le fait la France. Merci beaucoup. Sur ce côté nécessité d'avoir des études scientifiques, peut-être M. Thiebaud, comment on peut aller peut-être plus loin ou bien sûr s'appuyer sur tout le travail que mène l'ARCEP en ce moment et l'ADEME ? L'ADEME fournit déjà tout un certain nombre d'études sur un certain nombre de sujets. Effectivement, la problématique qu'on a vu rapidement quand on a commencé à travailler sur les sujets dans les différentes lois que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est d'avoir effectivement des indicateurs d'évaluation. Parce qu'on se repose aujourd'hui soit sur des études de tierce indépendant, soit sur des fausses bonnes idées comme je l'ai pu évoquer. Mais à un moment donné, pour mesurer l'efficacité d'une politique publique ou en tout cas d'une loi qu'on a votée, c'est d'avoir des bons indicateurs. Et ça, c'est vraiment qu'aujourd'hui, et je pense que là, là-dessus, la France a un vrai rôle à jouer aujourd'hui. J'ai évoqué tout à l'heure la loi AJEC qui est une loi de référence au niveau européen aujourd'hui et le Parlement européen travaille sur ce sujet et s'inspire de cette loi justement pour se dire voilà, là on a abordé des sujets sur lesquels on n'avait jamais abordé avant. Je veux revenir sur un sujet et je pense que ça a été très bien. J'ai bien beaucoup aimé le sujet du PEC. Mais c'est un vrai sujet. Je pense qu'aujourd'hui, le véritable enjeu là-dessus, c'est à un moment donné qu'on doit tous se poser la question de quoi j'ai vraiment besoin dans l'usage. De quoi j'ai besoin pour répondre à ce besoin. Et on se rend compte que moi, par exemple, au niveau de ma permanence, depuis quelques années maintenant, tout le matériel informatique que j'achète, c'est du matériel reconditionné. Parce que pour ce qu'on fait nous, on fait quoi ? Du traitement de texte et lire des mails. Franchement, je n'ai pas besoin d'un MyBook à 2000 euros pour ça. Donc on achète du matériel reconditionné sur des sites spécialisés et aujourd'hui, il y a des offres très pertinentes. Mais ce questionnement-là, il faut l'avoir en numérique, mais il faut l'avoir à tous les niveaux. Je vais vous prendre un exemple, un vécu personnel. Je prenais ma douche et il me restait ça au fond de ma bouteille de gel douche. J'avais l'air couillon. En fait, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis de l'eau chaude dedans. C'est bien ça. J'ai mis de la bouteille et je me suis rendu compte qu'en fait, pour le premier, avec juste un peu plus de 500 centilitres... Plusieurs douches ? Non, non, pas du tout. J'ai pu me laver, me mouiller, me laver et en fait, j'ai juste besoin d'allumer la douche juste pour me rincer. Donc du coup, je me suis dit, tiens, voilà, effectivement, au bas du mur, je suis capable de réinventer. Mais je pense que la prise de conscience, elle doit être là. Nous sommes aujourd'hui au bas du mur. C'est la réalité, elle est là. La réalité, elle est là. Aussi bien, soit au sujet de la biodiversité ou autre, mais n'oublions pas que l'enjeu, et je dis toujours l'enjeu, beauté technologique, le véritable enjeu aujourd'hui, il est est-ce que nous voulons offrir un avenir aux enfants de nos enfants ? Et à chaque usage et responsabilité, c'est ça la question qu'il faut se poser. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'ai quitté mon appartement depuis samedi, le seul truc qui est branché, c'est mon frigo. Alors le Wi-Fi, on arrête le Wi-Fi, mais il vaut mieux débrancher la box, c'est ça, non ? C'est ce qu'on m'a dit ? J'y suis pas, ça sert à quoi ? Enfin, je sais pas, à moins qu'il y ait un cambrioleur qui veut venir jouer en jeu en ligne chez moi la nuit, pourquoi pas ? Mais ça n'a aucun intérêt. Et c'est une économie réelle. Pareil au chauffage, je suis à 13 degrés alors que je suis pas là. Les plantes, elles vivent très bien à 13 degrés. Pour rebondir, on a mis en ligne sur le site de l'ARCEP, je fais l'autopromotion tout à l'heure, c'est très bien. Des bonnes pratiques pour tout un chacun en matière de numérique, pour vous donner des idées sur ce que vous voulez faire, si vous-même, vous voulez améliorer votre empreinte environnementale du numérique. Donc la première chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, passez en Wi-Fi dès que vous le pouvez. Ça, c'est simple, pas compliqué, ça demande pas d'efforts extraordinaires. Les autres conseils qu'on peut mettre en avant nécessitent quand même des efforts, oui. C'est-à-dire, typiquement, il faut avoir des prises multiples avec des interrupteurs, typiquement, ou débrancher vos... Ne pas laisser en charge toute la nuit votre téléphone s'il n'en a pas besoin, ou votre ordinateur. Des choses, en fait, que nous faisons tous, je crois, très pratiques, charger toute la nuit sur d'iPhone, mais c'est pas forcément nécessaire. Et mine de rien, c'est des petites réductions. Il y a des enjeux beaucoup plus massifs dans l'éco-conception de tous les équipements du numérique et de tous les sites Internet. Mais c'est pour rebondir par rapport à la remarque individuelle de chaque geste compte. Très bien. Juste un exemple, pour terminer, et ça, je pense que vous êtes tous concernés. Le nombre de gens que je vois qui viennent me dire qu'il faut que je change de téléphone parce qu'il ne marche plus. En deux minutes, on fait le tri dans les photos, on mutualise éventuellement sur Google Photos, ça libère de la mémoire, ça libère de la capacité, mais les téléphones, ils marchent de nouveau très bien. Et comme ça, des téléphones qui ont 4-5 ans marchent très bien aujourd'hui. C'est un truc qu'il faut se dire juste pour avoir des bons usages. Voilà, excusez-moi. Non, non, mais je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez. En fait, il faut quand même aussi avoir conscience qu'en 2021, notre monde, alors ce n'est pas que la France, mais le monde a produit 80 zettabytes de données. Alors zettabytes, c'est un nom un peu barbare, un peu abscond, mais ça veut dire 80 000 milliards de milliards de données, c'est-à-dire 80 fois 10 puissance 21. Et 2021, c'est l'année où on a produit autant de données que jusqu'à 2021. Donc on peut dire ce qu'on veut. En fait, déjà, il faut parler de sobriété au niveau des usages. Est-ce que les usages qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'ils font du sens ? Quel est leur impact ? Et je pense qu'il faut aussi s'adresser aux jeunes générations qui ne passent pas deux heures ou trois heures sur un téléphone, mais beaucoup plus par jour. Leur apprendre, en fait, quel est l'impact de leurs usages sur l'environnement, sur nos économies, sur notre société. Sinon, je pense que ce sera très difficile. C'est des arguments qui peuvent leur parler. Bien sûr, il faut leur montrer l'exemple, mais aussi à l'école, je pense qu'il y a énormément de choses qu'on apprend à l'école où on pourrait renforcer le message. Monsieur Desmaison ? Oui, à ce sujet-là, on parle de formation. Je n'ai aucune action, c'est une association, mais je vais faire la publicité pour que vous connaissez peut-être la fresque du climat. donc ils ont fait une déclinaison qui s'appelle la fresque du numérique puisqu'on parle d'éducation. Effectivement, je l'avoue, j'ai des enfants, j'en suis très fier et ils l'ont faite et ils se sont rendus compte des proportions. Je crois que ce qui les a le plus marqués, c'est le sac à dos écologique. Pour 2 kg d'appareils électroniques, c'est 800 kg de matière que l'on bouge et sans compter des milliers de litres d'eau. Donc ce sont des éléments et de prise de conscience qui sont extrêmement importantes. et je le rappelle dans toute la chaîne. Il est difficile de se concentrer que sur le data center, que sur le réseau, que sur les appareils. C'est quelque chose qui doit être repris de bout en bout parce que généralement l'application va traverser sur tous ces 3 éléments. C'est tout ce qui fait que la complexité et aussi l'excellent travail de l'ADEME de l'ARCEP en France. On a une chance, je suis parti d'une entreprise qui est internationale, il n'y a pas ce type d'organisation partout. Je peux vous dire qu'on est perçu comme étant extrêmement en avance de par tous les travaux qui sont faits. Je voulais juste aussi le reconnaître. Merci beaucoup. Et c'est vrai que lorsqu'on voit les derniers chiffres de WWF, on est en tout cas sur des menaces très concrètes sur la biodiversité. On voit effectivement qu'on est au pied du mur. Je vous remercie beaucoup tous les 5 pour ces éclairages très différents. Merci. Merci beaucoup.